... Anou Mouria Goua, bonjour. Bonjour Koné, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour aux spectateurs, aux auditeurs d'Idias.fm. Tout à fait, un plaisir de partager tout le ventredi avec Anou Mouria Goua. Et puis les mardis aussi avec Louris Lafort ou Ahmed Arepa. Anou Mouria Goua, on va commencer donc avec le potentiel, le quotidien, le potentiel. Voilà, d'abord cette information, on a l'une de tous les journaux ce matin, l'élection au Conseil des droits de l'homme de la Nations Unies, le Bénin, plébiscité, le rêve de talons réalisés. Oui, on en parle en même temps si vous le voulez. Le Bénin est élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avec 189 voix. Il faut dire quand même que c'est pour la période 2022-2024. Et c'était au cours de l'Assemblée générale tenue hier jeudi 14 octobre à New York. Et puis sur 192 votants, les journaux l'ont mentionné, le Bénin a obtenu 189 voix, une abstention. Le Bénin détient ainsi le meilleur score parmi tous les membres élus à ce conseil intergouvernemental. Et qu'on est ici, il faut dire également que cela affiche donc l'efficacité de la diplomatie béninoise conduite par Aurélien Abenochi. Et également cela montre la coopération, la bonne coopération entre le Bénin et les autres pays. Le gouvernement du Bénin quand même qui fait l'effort de hisser le Bénin sur le plan international. Alors cette élection devrait signifier beaucoup de choses pour le Bénin qui devrait faire davantage pour être mieux reconnu comme un pays exemple en matière de respect des droits de l'homme. Absolument, absolument. Le Bénin doit davantage donner l'exemple comme un pays de respect des droits de l'homme, également un pays de paix, la bonne gouvernance également. C'est important. Lorsqu'on arrive à se faire ici, à ce niveau-là, il faut donc absolument donner le bon exemple. Je voudrais aussi ajouter quand même que cette élection fait suite au mandat exercé par le Bénin pendant la période 2012-2014. Très bien. Alors on parle maintenant, on quitte donc le terrain de la diplomatie, de l'homme et on parle politique. L'événement du jour, avec le potentiel toujours, oui si vous voulez, avec le potentiel. Ça ne nous aime pas. C'est un cataclysme politique, dissolution et fusion des partis politiques, de la mouvance, enfin deux grands blocs autour des talents. Le ministre Michel Abimola retourne au BR, Moëlle Bénin de la Ladi va se fondre dans l'EP. Et puis ce qui intéresse aujourd'hui d'abord, le PRD, l'ADN Mouedji, élu d'EBN, de prudence en fusion avec le BR. Conneil Haïssé, est-ce que nous allons parler de cataclysme politique ? Puisque je vois que c'est trop dire que de parler de cataclysme politique. Je pense qu'au tout début, le président de la République a souhaité que les partis, tous les partis se fondent dans des blocs et qu'on obtienne le bloc UP et le bloc BR, donc deux grands partis politiques. Il faut reconnaître que certains partis politiques ne se sont pas retrouvés dans cette réforme-là. Et donc sont allés seuls aux élections comme le PRD, l'UDBN, Moëlle Bénin. Et aujourd'hui, si ces chefs de partis même, ou du moins si les membres de ces partis analysent l'environnement politique et trouvent que telles que les réformes se déroulent, il faut se fondre dans ces partis-là, le BR ou l'EP, je pense que ce n'est pas un cataclysme. C'est une responsabilité et c'est avoir une vision, une bonne vision. Et c'est donc analyser, pourquoi pas, le terrain, la réalité politique et faire une projection sur le futur en fonction des élections qui arrivent, notamment les législatives de 2023. Peut-être que ces élections-là des communales dernières ont été frappées par la base des 10%. Absolument, absolument, absolument. Et on le savait, au regard des dispositions, des tests en ce qui concerne la réforme du système partisan, ces partis politiques qui n'ont pas obtenu les 10% comme c'était prévu, sont appelés à disparaître si ces partis-là véritablement ne s'organisaient pas pour se fusionner dans des blocs. Et je pense qu'on doit saluer cette démarche, cette bonne vision, cette bonne décision que prennent aujourd'hui ces partis en se fusionnant dans ces blocs-là. Au contraire, ces partis-là vont renforcer ces blocs et ça va donner encore de meilleurs résultats aux prochaines élections. Alors quand on observe aujourd'hui l'actualité politique, quand on regarde les partis politiques, on voit deux grands mouvements. Il y a une convergence qu'on sent au niveau de la mouvance qui constitue très même un bloc très très solide. Et puis nous voyons, pendant qu'on lit la convergence au niveau de la mouvance, il y a la divergence que nous lisons au niveau de l'opposition. Puisqu'il y a la naissance encore d'un nouveau parti annoncé pour ce week-end, si c'est réel. Et puis aussi des démissions encore au sein des partis politiques. Donc quand la mouvance se consolide, l'opposition se casse. Oui, on peut le dire ainsi, mais il faut reconnaître qu'il y a des individus, on dit que ce sont les imbéciles, qui ne changent pas. Et vous voyez, si aujourd'hui vous êtes dans l'opposition et qu'à un moment donné, vous faites vos analyses et que vous trouvez qu'au regard de l'évolution de l'actualité politique, de la vie politique, que vous ne vous sentez plus dans l'opposition, libre coup à vous de démissionner et d'aller vers la mouvance en fonction des objectifs que vous visez. Donc forcément, on ne verra pas des démissions de l'opposition au point où l'opposition va disparaître. Il y aura toujours des gens qui resteront dans l'opposition, qui vont constituer donc ce bloc de l'opposition. L'opposition aussi constituera un bloc forcément, puisque vous parlez de la naissance d'un parti politique. Et ce parti-là, on ne sait pas quel bord, merci beaucoup, quel est son bord, quelle option. Est-ce que c'est un parti qui va se rallier à la mouvance ou à l'opposition ? Ce qu'on sait, ce sont des acteurs de l'opposition. Ce sont les acteurs de l'opposition. Donc tout contre fait, l'opposition aussi, il y aura des partis qui vont fusionner avec l'opposition, qui vont faire la fusion avec l'opposition et qui constituera le bloc de l'opposition. Et on aura les blocs de la mouvance. Quels que soient les partis qui vont naître aujourd'hui, ces partis-là seront appelés à fusionner avec ces blocs de partis. Sinon, ces partis-là ne pourront pas vivre, ne pourront pas se faire véritablement, ne pourront pas se faire, comment je vais dire, se faire remarquer sur le plan politique, puisqu'ils seront absorbés ou phagocytés par ces grands blocs qui existent aujourd'hui et que vous savez, qui ont déjà gagné du terrain et qui sont connus sur le plan national. – National, merci. Il y a d'autres sujets ? – Je pense que nous avons vidé les sujets essentiels. – On va se retrouver tout à l'heure, la chronique société. – Oui, un point en ce qui concerne la presse du jour, les huit points proposés par… – Boni Yaï, vous l'avez évoqué. – Mais c'est avec l'actualité. – C'est avec l'actualité, l'actualité alors, que vous avez évoqué les suspens sur les huit doléances de Yaï, deux semaines après cette rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. – Disons qu'il y a trois semaines. – Il y a trois semaines déjà, donc le journal titre que « Suspens sur les huit doléances de Yaï ». Sur huit doléances, on ne voit rien venir, donc le journal s'inquiète, s'interroge. Vous savez, le président Patrice Talon, certainement avec son staff, serait en train de réfléchir à quel point il est satisfait. Est-ce qu'il y aura des points qui seront satisfaits ou non ? Il y a quand même de quoi se poser des questions. Si trois semaines après, on ne sent rien, on n'a pas obtenu une réponse par rapport à cette doléance, on ne voit rien venir, quand même, vous savez que ce n'était pas des doléances faciles à satisfaire. Donc, il va falloir mûrir les réflexions, mûrir également les positions et les décisions à prendre. Donc, ce n'est pas une chose facile. Il va falloir laisser le temps qu'il faut au gouvernement, au président de la République pour se pencher sur ces questions-là. – Mais avec les acteurs politiques, il y a souvent les coulisses que nous ne maîtrisons pas. – Oui, il y a les coulisses que nous ne maîtrisons pas, vous l'avez dit. Peut-être qu'il y a des choses qui se jouent dans l'ombre, dont nous ne sommes pas informés, des tractations qui se jouent dans l'ombre. Mais ça mettra le temps qu'il faudra. Quel que soit le temps que cela mettra, on verra la fumée blanche peut-être sortir. Si on ne peut pas aller de la fumée blanche. – Le peuple qui a eu beaucoup d'espoir à travers cette rencontre, regarde ses acteurs politiques, observe. – Le peuple a beaucoup d'espoir puisque cette rencontre était attendue. Et vous avez vu comment elle a été accueillie par le peuple, où on a parlé de décrispation du climat politique. Et je pense que le peuple, quel est son vœu ? C'est la paix, c'est la paix autour de lui, c'est la paix où le peuple vit. Et je pense quand même qu'il va falloir attendre dans les prochaines semaines également pour commencer par avoir peut-être, je dis peut-être, les premiers signes de cette rencontre si les doléances devraient être prises en compte. – Donc le peuple observe et attend. – Le peuple observe et attend. – Et attend, oui. – Et surtout la balade dans le camp du président Patrice Talon. – Absolument, absolument. – Merci Anno Moriagwa. Tout à l'heure avec vous, la Connex Société, difficile de compter sur les écureuils. – Vous ne direz pas le contraire, puisque avec les écureuils, supporter les écureuils, c'est vraiment, c'est une chose interdite au cardiaque. Comme le dirait l'autre, les écureuils se comportent comme, comment je vais dire, un jouet chinois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de longue durée. Si on doit compter sur eux, ce n'est pas sur le temps. Aujourd'hui, ils peuvent vous faire plaisir. Et demain, si vous pensez que vous pouvez les attendre, que vous pouvez compter, vous descendez complètement. Et puis voilà, votre cœur s'arrête. Donc voilà, on ne peut pas véritablement compter sur ces écrets. – Bon, on en parle tout à l'heure. Après le débat, merci à vous. – Sous-titrage ST' 501